Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie les gars Hier on a vu du coup Naruto Lite, ce qui va aller, j'étais hype Et je vous avoue que c'est une déception et c'est un peu pareil pour lui, pour Gaara le personnage qu'on va voir aujourd'hui Sauf que lui j'étais même pas hype de le voir, il a vraiment une sale tête de gland, il a une sale coiffure Gaara 5ème Kazekage, il a quand même pour lui que c'est un personnage jaune Les personnages jaunes ce sont des bons personnages, ce sont les types tank du jeu Peuvent toujours être casse-couilles en défense, on va voir ce qu'il vaut Alors je vous invite à voir la vidéo d'hier sur Naruto Lite si vous l'avez pas vu Malgré tout je rappelle quelques petites choses L'anniversaire du jeu arrive au mois de juin, certainement qu'il y aura un pré-anniversaire fin mai Donc c'est d'autant plus important d'économiser vos Shinobits et de skip le portail On va commencer par la 6 étoiles de Gaara, du coup 5ème Kazekage Le X-Boost, pareil que Naruto Lite, énorme déception Je reviendrai pas sur ça du coup les gars, je vous en ai parlé hier Énorme déception, ça augmente la résistance au X-Type, on s'en bat les couilles On va aller voir un petit peu la beauté et la portée de son attaque ultime En termes d'effet sinon c'est seulement Solid Movement, elle va débuff l'attaque Il va régénérer le chakra à toute l'équipe et empêcher de subir des statues à tout le monde Ça c'est pas mal, on a là un petit effet de support, chakra pour toute l'équipe why not Mais surtout empêcher de subir des statues pendant une période, c'est bien Donc on est sur une grosse portée, je dirais même peut-être un peu plus grande que celle de Naruto Lite Pour tester vraiment ça, je me mets à l'entrée de la room, vraiment on va bien tester ça Je termine l'effet, il va up aussi l'attaque et le crit, je pense que c'est également pour toute l'équipe Donc là aussi il y a un bon effet de support, ça fait plaisir Au level 8, tout va augmenter et il va réduire de moitié la durée de recharge des ninjutsu Donc voilà, c'est ninjutsu cooldown time en gros C'est pas trop mal, c'est pas trop mal La portée, oui nickel, oui oui nickel L'explosion finale et tout, ça touche bien le bout de la map Le château j'ai l'impression il fait vraiment la taille de la map On est sur une très très grosse portée En fait l'attaque ultime gros, si t'oublies que le X-Boost est nul à chier Et si tu oublies aussi qu'il n'y a pas d'invincibility sur l'attaque ultime Et ça c'est très triste parce que maintenant aujourd'hui c'est vraiment important L'invincibility sur l'attaque ultime ou alors que ça te ramène à la vie Ça serait complètement cheaté Si t'oublies tout ça, on est sur un bon jutsu Mais le fait qu'il n'y ait ni invincibility ni en X-Boost par exemple Que tu reviens à la vie ou un autre X-Boost intéressant Parce que là on a vraiment le pire X-Boost Et bah c'est très moyen en fait, c'est très très moyen, c'est très triste C'est tellement triste en vrai, franchement je suis en train de réaliser La portée est excellente, le jutsu est beau L'effet est pas trop mal Mais t'as ni invincibility ni tu reviens à la vie T'as un vieux, vieille résistance au X-Type C'est vraiment décevant On continue avec la Limit Break Ah lui aussi, comme Naruto Lite dans la Limit Break Il a eu une résistance au X-Type On s'en bat les couilles Putain je sais pas ce qu'ils ont ces deux nouveaux personnages Avec la résistance au X-Type on en a rien à foutre Donc il va réduire de 3 secondes l'invincibilité de l'adversaire Ça c'est le Limit Break Effect C'est un bon Limit Break Effect Ça c'est validé En termes de portée, je pense que si tu te mets C'est justement fait pour ça la map, j'attends que ça se recharge Si tu te mets au milieu, ça va Ça a une plutôt bonne portée Mais c'est pas transcendant quand même, c'est pas fou Il va augmenter les debuffs de l'adversaire Il va infliger sinon Slow and Movement C'est une invincibility, ça c'est très très bon, très important Il va régénérer les HP de tout le monde Donc l'invincibilité aussi, je pense du coup que c'est pour tout le monde Et ça c'est très bon Ça franchement ça fait plaisir Invincibilité plus régén d'HP pour toute l'équipe C'est excellent Il va également infliger le Selement Il va baisser la résistance de l'adversaire à 3 types Bon là ils sont tous morts, on n'aura pas vu le truc Et il va hupper la résistance de toute l'équipe Donc franchement ça va, c'est pas trop mal comme Jutsu On a pas mal d'effets Celui-là il y a beaucoup de choses pour toute l'équipe L'invincibilité pour toute l'équipe Ça fait plaisir Franchement c'est un bon Jutsu celui-là Limit Break Effect réduit de 3 secondes l'invincibilité de l'adversaire C'est validé Mais lui aussi il va souffrir du même problème que j'avais dit pour Naoto Lite C'est qu'il n'a pas un set full invincibility Déjà il n'a même pas d'invincibilité sur l'attaque ultime Il a une invincibility grâce à la 5 étoiles qu'on vient de voir Et une invincibility grâce à son tout dernier Jutsu Voilà c'est celui-là le dernier Jutsu Et c'est décevant parce qu'il va souffrir de la comparaison Avec les derniers personnages qu'il y a eu Kaguya, Hashirama Edo Et Sakura Uchiwa Qui avaient des sets full invincibility Complètement cheatés Et eux ils ont pas ça Et c'est extrêmement décevant Ils vont vraiment subir la comparaison avec les autres Allez on va voir du coup ce Jutsu là La 4 étoile qui va débuff l'attaque et le crit de l'adversaire Il va détecter les traps celui-là La 5 étoiles limite break Régénérer les HP Bah celui-là va régénérer le chakra Les stats négatives de l'adversaire vont augmenter Et il va up le speed au level 8 Why not Voilà c'est pas transcendant écoute comme Jutsu Mais c'est pas trop mal quand même Ça va Je veux dire en fait aujourd'hui tu vois Par rapport à ce qui est sorti dernièrement C'est décevant C'est en dessous C'est ça le problème Sinon ça reste correct hein T'inquiète pas que tu peux monter Gokunin avec Naruto Lite Ou ce personnage là même hein Parce que du coup on va voir avec son 4ème Jutsu Que malgré tout il a un set of traps Maintenant tous les personnages de toute façon Ils ont des set of traps en vrai Le dernier Jutsu alors Celui-là par contre ce qui m'intéresse Ce qui est bien C'est ce qu'on avait pas avec Naruto Lite C'est qu'il y a un effet en fait Le Jutsu Qu'est-ce que je veux dire par effet C'est qu'il va aspirer les adversaires Et ça c'est agréable Les Jutsus voilà Comme celui de Madara par exemple Qui va bloquer l'adversaire Il ne pourra plus avancer Celui-là qui va les aspirer On peut comparer avec Minato KLM aussi Qui les aspire Avec sa grosse tornade là Avec Qubit Ça ce sont des effets des Jutsu Qui ne sont pas écrits dans les faits évidemment Mais qui sont vraiment assez importants Sinon en termes d'effet du coup Il va infliger le sellement Le sweat movement L'invincibility Mais normalement ce n'est que pour lui C'est un set of traps Comme on le voit Il va débuff la défense de l'adversaire Il ne pourra pas subir de statuts Pendant une période Et il va up la résistance A tous les types De tout le monde Mais la résistance A tous les types de tout le monde C'est au level 6 Mais bref ça je ne précise pas Level 6 Level 3 C'est vrai qu'ils ont fait petit à petit A chaque level Genre il a un boost en plus Tu vois Mais de toute façon les gars Tous les Jutsu A chaque fois il faut bien les mettre Level max C'est primordial Bref Franchement en vrai Gaara Il n'est pas si dégueulasse Que ça son Jutsu Genre Naruto Lite Il m'a vraiment déçu Peut-être du fait Que je m'attendais à beaucoup de lui Tu vois j'étais vraiment hype par lui Gaara c'est pas si mal que ça Mais ces personnages Vont subir de la comparaison Avec les derniers qu'il y a eu Ils sont en dessous Vraiment Ils sont en dessous des derniers Et de toute façon les gars Comme je l'ai dit Bientôt l'anniversaire Économisez avec Shinobit Sinon en termes de tier list C'est vrai je ne l'ai pas dit ça Pour Naruto Lite Dans la dernière vidéo En termes de tier list Leur problème Tu vois ils ne vont pas être Mauvais partout Ils vont être Bon Slash correct Partout Mais leur problème C'est qu'il va y avoir Beaucoup meilleur que eux En fait Tu vois Et même de toute façon En Final Room Il y a beaucoup 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 meilleur que eux Donc en Final Room Ils n'ont pas leur place En Main Tu peux les jouer Tu peux tout à fait les jouer Et monter Gokunin Mais il y a beaucoup beaucoup Meilleur que eux En support Naruto Lite On a bien vu Il n'avait pas tellement D'effet de support Lui ça va Il n'a pas trop mal D'effet de support C'est pas trop mal C'est pas trop mal Why not en support Mais pareil Que pour les autres tiers En fait Il y a beaucoup meilleur que eux Si je me souviens bien Sakura Uchiwa Elle donnait l'invincibility Avec tous ses Jutsus Et pour toute l'équipe C'est complètement pété Et ensuite Le dernier tiers Dont on n'a pas parlé C'est la défense Éventuellement C'est peut-être là Qu'ils vont être Le plus intéressant Mais encore une fois Je pense qu'il y a Beaucoup beaucoup Bien meilleur que eux Donc en résumé Vraiment les gars Gardez vos Shinobits Pour l'anniversaire Qui arrive très vite Ce sont des personnages Tout à fait corrects Mais il y a déjà Sur le jeu Bien meilleur que eux Ça ne vaut clairement pas la peine De dépenser vos Shinobits Oh Petit rototo de la luck Pour terminer Attention Rototo de la luck On est obligé Ça va partir sur une invocation On va évoquer là les gars Est-ce qu'il y a une 6 étoiles ? Oui Il y a des 6 étoiles L'histoire est peut-être en marche Les frères Avec le rototo de la luck La puissance Tout peut arriver Vous le savez Sur cette chaîne Quand on invoque Avec nos marabouts Avec nos puissances De notre monde Comme le rototo de la luck Tout peut arriver J'y crois J'ai envie d'y croire Pour la fin de cette vidéo Allez les frères Pouce bleu de l'amour Pouce bleu de la luck Avant que ça sorte 4 étoiles minimum Ah Animation Pas d'animation Putain 4 étoiles Est-ce que je peux avoir Une nouveauté quand même ? Ouais Nique ta race Nique bien ta race Déjà level max Un personnage Que je m'en bats un peu les couilles Mange tes morts En tout cas Ce qui est sûr les gars Au vu de mon nombre de shinobites Alors que l'anniversaire N'est pas encore prêt d'arriver Quand même Il y a encore un peu de temps Je sens qu'à l'anniversaire Ça va bombarde Il y a moyen de faire Des vidéos invocations Historiques Mon fer Voilà les gars J'espère quand même Ça vous a plu Peut-être que je ferai un petit sondage Onglet communauté Pour que vous votiez Qui vous préférez Entre Gaara War Et Naruto Lite Très difficile à dire en vrai Parce que Les deux se valent J'avoue que Gaara Peut-être j'ai une petite préférence Pour lui franchement Naruto Lite m'a beaucoup déçu Les gars Franchement ça m'a beaucoup déçu N'hésitez pas un petit peu A me dire en commentaire Tout ce que vous en avez pensé Et sur ce les frères N'oubliez pas Un petit pouce bleu de l'amour Petit partage Petit abonnement Petite clochette Snapchat Discord Et TikTok En description les frères Et sur ce Kiffez bien la vie Portez vous bien Allez ciao ciao Demain vidéo Au PBR PVP les frères Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo